Bonjour et bienvenue à cet épisode de This is my architecture. Je suis Ashraf de LVS et je suis ravi d'être aujourd'hui avec Charles de Pernod Ricard. Bonjour Charles. Bonjour Ashraf. Charles, pour commencer, est-ce que tu peux me parler de Pernod Ricard et ton rôle au sein de cette entreprise ? Bien sûr, alors Pernod Ricard c'est le co-leader dans les vins et spiritueux. On possède des belles marques comme Absolute, Chivas et bien sûr Ricard et je suis Tech Lead. Super, aujourd'hui tu vas nous parler de votre service de réduction d'URL, donc en anglais URL Shortener. Est-ce que tu peux me dire ça sert à quoi dans votre entreprise ? Bien sûr, alors on utilise ces réductions d'URL pour plusieurs cas d'usage, notamment pour les QR codes ou les puces NFC qu'on va appliquer sur nos bouteilles et également sur nos postes sur les sur les médias sociaux. D'accord. Super, passons à cette belle architecture. Imaginons que je suis dans un supermarché et j'ai une bouteille, je la scanne. Qu'est-ce qui se passe ? Alors on va scanner la bouteille, donc on a nos utilisateurs. Cette requête elle va être envoyée à CloudFront. CloudFront va ensuite déclencher une lambda at Edge. Cette lambda va digérer cette requête là et va questionner DynamoDB afin de retrouver l'URL de destination vers lequel on veut envoyer les utilisateurs. Donc lambda récupère cette cette donnée là et renvoie à l'utilisateur la nouvelle URL à consulter. Et pourquoi vous utilisez lambda at Edge ? Alors lambda at Edge ça nous permet déjà d'être répliqué mondialement en étant collé à CloudFront et également d'utiliser DynamoDB Global Table qui est également répliqué afin de gagner en efficacité et en rapidité. D'accord. Et comment vous choisissez vers quelle table DynamoDB envoie la requête depuis lambda at Edge ? Alors on va déterminer ça depuis la requête CloudFront. On va savoir dans quelle région on se trouve et on va choisir la table Dynamo dans cette région là pour gagner encore une fois en efficacité. Super. Je vois qu'aussi il y a une grande partie dans l'architecture. Tu peux me parler un peu de cette partie ? Oui. Alors tout d'abord on va récupérer les logs CloudFront qu'on va envoyer dans un bucket S3. Donc ces logs CloudFront on va les transformer via une lambda. Donc les transformations, on va convertir l'IP en pays, pays-ville. On va convertir le User Agent avec des données telles que le type de device, le navigateur et des données qu'on peut retrouver dans cette donnée là. On va envoyer tout ça à Firehose. Puis une fois qu'elles sont envoyées ici, on va les envoyer dans S3. D'accord. Et une fois qu'elles sont dans S3, comment vous consommez ces données là ? Alors là on va repartir de ce nouveau cas utilisateur, donc les contributeurs, qui vont tout d'abord consulter un site et qui va requêter une API Gateway. Cette API Gateway, elle va faire appel à des lambdas. Ces lambdas, elles vont permettre à la fois de gérer toutes les permissions utilisateurs qu'on va stocker dans RDS Aurora. Et également de transformer nos short URL qui sont dans Dynamo. D'accord. On va pouvoir également requêter les données des logs. Donc pour ça, on va utiliser Athena. Donc lambda va appeler Athena. Et va requêter nos données qui sont stockées sur S3. D'accord. Ces données sur S3, elles vont être également ingérées par Glue, qui va transformer les fichiers afin qu'ils soient optimisés pour des requêtes Athena. Super. Quels étaient les bénéfices de cette architecture de point de vue Pernod Ricard ? Alors nos gros bénéfices, c'est déjà, on a gagné en efficacité. On partait d'une solution qui était propriétaire, qui était un peu boîte noire. Donc on a récupéré la maîtrise de notre applicatif et surtout, on a gagné en scalabilité. On peut servir mondialement tous nos consommateurs. D'accord. Et en termes de coûts, est-ce qu'il y a eu un impact sur vos coûts ? On a divisé quasiment par 100 les coûts par rapport à la solution précédente. Super. Cool. Quelles sont les évolutions futures de cette architecture ? Alors on va utiliser finalement le système qu'on a de transformation des données qu'on a effectuées ici. On va les ajouter dans notre Lambda at Edge pour utiliser les données géographiques et d'utilisateurs qu'est le device, qu'est le navigateur au sein de Lambda at Edge pour faire des redirections multiples. Donc je vais être à Singapour, plutôt que de m'envoyer vers le site global de Absolute, je vais renvoyer l'utilisateur vers la bonne page Absolute Singapour car je suis situé à Singapour. D'accord. Donc c'est de la personnalisation et de la localisation du contenu. Super. Merci beaucoup Charles d'avoir partagé ton architecture et merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de This is my architecture et j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup.